Le stationnement à Dijon, le vrai du faux. Les tarifs du stationnement ont augmenté à Dijon depuis le 1er janvier 2018. Faux ! Avant 2018, sur les secteurs courtes durées, vous stationniez 2 heures maximum pour 4,10 € et sur les secteurs longues durées jusqu'à 8h30 pour 3,70 €. Ces tarifs n'ont pas changé. Aujourd'hui, vous stationnez toujours 2 heures pour 4,10 € en secteur courte durée et 8h30 pour 3,70 € en secteur longue durée. Le montant des amendes a changé à Dijon depuis le 1er janvier 2018. Faux ! Avant 2018, en cas de défaut de paiement, vous releviez d'une amende pénale de 17 € majorée à 33 € si elle n'était pas réglée dans les 45 jours. Aujourd'hui, si vous êtes pris en défaut de paiement, vous risquez 17 € de forfait post-stationnement, FPS, nouveau nom imposé par la loi, anciennement amende. Vous avez 72 heures pour le régler avant de voir le tarif majoré à 30 €. On peut stationner plus de 2 heures en centre-ville à Dijon. Vrai ! Au-delà de 2 heures, orientez-vous vers l'un des 9 parkings couverts à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. De nombreuses rues à proximité du centre-ville sont également accessibles en longue durée. Stationner dans les parkings couverts, c'est plus cher que de stationner sur la voirie. Faux ! Les 9 parkings couverts situés au cœur de Dijon proposent des tarifs plus attractifs qu'en surface. À titre d'exemple, 2 heures de stationnement au parking Saint-Anne coûtent 1,80 €. On y stationne 6 heures pour 4,10 €. Et à partir de 19 heures jusqu'à 7 heures, c'est 30 centimes de l'heure dans tous les parkings couverts. C'est la mairie de Dijon qui a souhaité modifier les modalités de stationnement à Dijon. Faux ! La loi MAPTAM de 2014 relative à la décentralisation du stationnement et instaurant le tarif post-stationnement, FPS, s'applique obligatoirement à toutes les communes de France depuis le 1er janvier 2018. C'est désormais Divia qui contrôle les voitures en infraction. Vrai ! Dijon Métropole a confié l'exploitation et la commercialisation de l'ensemble des services de mobilité à Divia Mobilité, délégataires de services publics. Ce sont donc bien des agents, Divia Parc, qui surveillent les places de stationnement de surface. Le forfait post-stationnement, FPS, est plus élevé à Dijon qu'ailleurs. Faux ! Dijon Métropole propose un FPS de 17 €. À Lille et Marseille, c'est 17 € aussi. À Besançon, le FPS est de 25 €. À Toulouse, c'est 30 € et à Rennes, 34 €. À Strasbourg, c'est 35 €, comme à Grenoble ou Bordeaux. À Lyon, c'est 60 €. Pour plus d'infos, rendez-vous sur divia.fr.